C'est une production record qui a été enregistrée au Mozambique. Au terme de la campagne 2016-2017, le pays a effectué la plus grosse production de noix de cajou depuis plus de 30 ans. Alors que l'Institut national de l'Anacard prévoyait une production de 120 000 tonnes, 17 000 supplémentaires ont été récoltés, générant des recettes qui atteindraient 23,1 millions de dollars. Nous avons amélioré nos mesures de sécurité contre la contrebande et travaillé en étroite collaboration avec les agriculteurs dans la pulvérisation d'arbres et l'attribution des semences. L'augmentation de la production de noix est également due à la répartition de la pluie qui a été plus équilibrée. Dans les années 70, le Mozambique était le plus gros producteur mondial de noix de cajou, avec une production annuelle de 216 000 tonnes. Suite à une succession de crises, le pays a dû mettre en place de nombreuses mesures afin de relancer la production d'une de ses principales sources de revenus. Le Mozambique va reprendre, il a de fortes chances de reprendre sa première place, mais cela pose un autre problème de la transformation et de la qualité des revenus qui seront générés. Parce qu'une chose est de produits en quantité, mais la réalité du monde est telle que ce n'est pas la production primaire, ce n'est pas telle que les noix sont produites à la base qui génèrent le plus de revenus. En 2015, le gouvernement mozambiquain annonçait son objectif de passer des 80 000 tonnes de noix de cajou à 200 000 en 3 ans. La province de Nampula, qui compte environ 14 millions d'anacardiers, est la région de production la plus importante du Mozambique. Celle-ci devrait accueillir au terme de cette campagne une usine d'extraction d'huile à partir de la coque de l'anacarde. Celle-ci devrait accueillir au terme de la campagne une usine d'huile à partir de la campagne une usine d'huile à partir de la campagne.